Bonjour à tous, l'orgnean du grenier et autres geeks du rétro. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes achats en secours populaire. J'ai bien dit secours populaire, l'endroit où on pense qu'il faut être pauvre pour aller. J'ai également les achats de dimanche dernier. Envie de grenier, il n'y en avait pas assez pour en faire une vidéo intéressante. J'ai également ce que j'ai acheté à un particulier, qui m'a donné son numéro dimanche dernier. Et puis j'ai les achats que j'ai fait ce dimanche là. Donc la boîte de Gamecube qui est pleine d'autres jeux, forcément il fallait les ranger quelque part. En plus ça fait beaucoup plus beau et intéressant comme ça. Et ainsi que le plastique là, je crois que je vous ai un peu spoilé parce que c'est marqué sur le sac. Et normalement vous n'avez pas vu. Donc il faut rester, c'est intéressant. Je vais vous montrer le plus intéressant à la fin d'aujourd'hui. Alors donc mes achats au secours populaire. Ah oui surtout n'hésitez pas à regarder la vidéo de vite grenier d'il y a deux semaines. Parce que je vais la poster en même temps que celle-là. Autant donné que j'ai eu des problèmes pour la mettre. Donc n'hésitez pas à en parler à votre famille, à vos voisins, à ta grand-mère, à ta petite soeur. Ainsi qu'à ton chat, il sait utiliser la souris. Parce qu'il y a des chats, ils aiment bien les souris. Voilà pour la flag du jour. Donc mes achats au secours populaire. Donc j'ai acheté ça. Donc il disait 5 euros les 3 jeux PlayStation 2. Donc là vous verrez, vous voyez qu'il y a un jeu Gamecube. Celui-ci je pensais l'avoir, mais en fait j'ai dû le vendre, Veronica X. Donc en attendant, en attendant, en attendant, en attendant, excusez-moi, je ne sais pas parler français. D'en avoir un en meilleur état, j'ai pris celui-ci. De manière à 5 euros, ça ne ruine pas du tout. Surtout pour les jeux. Il y a Ack, que j'ai aimé en manga quand j'étais petit. Je l'ai, pas souvent, mais je l'ai vu de temps en temps dans des caches. Les prix étaient un peu exorbitants. Donc il me semble qu'il est un peu rare. Un peu difficile à trouver. Donc je l'ai pris. Surtout que c'est un manga. Là en plus, il y a un peu d'anime dedans. Il y a 2 épisodes de l'anime et de ça. Donc moi, c'est vraiment un manga que j'ai apprécié quand j'étais petit. Il m'a fait rêver. Donc je vous le conseille, Ack, ce manga, l'anime, ou je ne sais pas, ou même le joueur. Le jeu doit être peut-être aussi bien que le manga. Et donc le Mario Kart Double Dash. Boîte noire. Ça vous dit quelque chose, non ? Parce que Double Dash, normalement, c'est la boîte rouge. C'est vrai que là, il manque la petite étiquette qui est ici. Là, ça vous parle un peu plus avec ça ? Non ? Il faut que je vous lève. Hop là, le Zelda. Donc voilà. Il n'y avait pas la notice avec. Le Zelda n'était pas dedans. En fait, il y avait 2 Mario Kart. Donc j'ai récupéré les 2 Mario Kart. J'ai calé un des Mario Kart là. Et il n'y avait pas la notice. Là, ça c'est la notice de mon Mario Kart à moi. Et donc le Zelda, je l'ai trouvé dans une autre boîte de jeux Gamecube. Comme je vous l'ai dit, c'était au secours populaire. Et par contre, j'ai été un peu con de ne pas regarder s'il n'y avait pas la notice. Et la notice du kart et du Zelda. Donc mardi, de toute manière, je retourne. Parce qu'il y a 2 Final Fantasy. D'après ma copine, ça paraît intéressant. Final Fantasy 10 et 10, 2. Pour 2,50€. Parce qu'en fait, le gars voulait me vendre à 10€ les 5 jeux. Alors qu'il me disait, 5€ les 3. Donc moi, je suis un peu orgueilleux. J'ai dit, non, je ne vais pas payer plus cher. Même si ça valait le coup, je ne vais pas payer plus cher pour 5 jeux. Alors que pour le même prix, je pourrais en avoir un de plus. Donc voilà. Là, je passe à mes achats de vitre-golier de la semaine dernière. Donc j'ai acheté Metroid et Smash Bros. Donc il manque la notice du Smash. La notice du Metroid a un peu fait la guerre. Voilà. Le jeu est en bonne étape. Donc j'ai une boîte en rave avec la notice. Donc ça tombe assez bien. Donc c'était 4€ le jeu. Je négociais à 7. C'est passé. Ça fait 3,50€ le jeu. Ça fait toujours une petite économie. Sympa, hein. Je veux dire, plus vous en faites des économies, plus vous avez de chances de pouvoir acheter un jeu intéressant en ayant fait un cumul d'économies. Alors, j'ai acheté ça à 10€. La personne disait que c'était à son père. Elle avait eu sur Boncoin, machin. À 25€ qu'elle avait eu. Donc, sur le coup, je pensais qu'elle allait me demander un peu cher quand même. Parce que généralement, quand on les voit sur Boncoin, c'est sans la boîte. Donc je me disais, ouais, ben, là, la personne va me sortir des arguments, objets de collection, machin, ça va prendre de la valeur et tout. Elle n'aime pas 10€. Voilà. Je ne suis pas du jour à négocier, surtout quand ma copine n'est pas là. Elle est plutôt du jour à négocier pour moi. Je n'aime pas trop négocier. Et puis quand j'ai envie de négocier, je lui jette un petit coup d'œil. Elle dit, regarde le vendeur, elle dit, 1,50€, ça va ? Allez. En même temps, ça passe plus facilement avec les femmes. Donc, c'est pour ça, je vous conseille à tous les mecs qui regardent la vidéo, faites les vides greniers avec vos copines. Sauf si ça met en péril votre couple. Parce que vides greniers, ce n'est pas très glamour par moment. J'ai également acheté, bon, là, j'avais acheté ça. J'avais acheté ça à 10€, en fait. L'advance avec le cashpill. Vous vous souvenez, normalement, vous allez voir dans la précédente vidéo, ou je ne sais pas, j'ai acheté une advance sans cashpill. Donc là, celle-là est en meilleur état. Voilà. Il y a Mario Kart, Lego Racing 2, Lego Race 2. Le petit truc là, le wireless adapter. Voilà, pour envoyer des Pokémon. Il y avait d'autres jeux que forcément j'ai vendus, étant donné que je les avais déjà. Il y avait Zelda avec la notice. Et il y avait d'autres jeux. Il y avait Mario et Luigi, Superstar Saga. Je les ai quelques barres, c'est juste que je ne les ai pas tous retrouvés. Donc, c'était 1€ le jeu. Et normalement, ça devait revenir à 12€. Il y avait ça, elle était à 5€. Il y avait Game Boy Color jaune, sans cashpill. Mais j'ai déjà la jaune, donc je ne l'ai pas prise. Elle était à 5€ aussi. Elle est vite partie. Et d'ailleurs, tous les autres jeux qui étaient à 1€, ils sont vite partis avec. Donc, pour ceux qui pensent que je suis un acheteur-revendeur, je n'achète que ce qui vaut le coup. Alors, des jeux de l'Adobe comme ça, je les achète seulement si j'y suis contraint. Donc, pour celles qui disaient justement que j'achetais pour revendre, des jeux Game Boy 1€, ça vaut vachement le coup. J'aurais pu les prendre pour les revendre. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu reprendre aussi la Game Boy pour la revendre. Je ne l'ai pas fait. Je veux dire, je s'en laisse quand même un peu pour les autres. Non. J'avoue, j'étais un couillon. J'aurais dû les prendre. Bon, tout le monde l'aurait fait. Même l'autre qui m'a laissé un commentaire et qui a été spammé par YouTube. Donc, rapidement. sans transition, comme ils disaient à la télé. Je passe sur ça. C'était vendu à nouveau. Je l'ai acheté à 50 centimes. Voilà. Moitié prix. C'est passé. Et voilà. Alors, je vous le dis. Je l'ai souvent dit. N'oubliez pas de faire les câbles. Donc, voilà. Dans les câbles, j'ai trouvé ceci. Là, le câble était attaché avec. Là. Et, câble de PSP. Donc, si je vous le dis trop souvent, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Donc, il faut faire les câbles. Sérieusement, il faut les faire. Parce que vous pouvez en trouver. Le câble de PSP, ça peut toujours servir. Je veux dire, en plus, même pas pour une PSP, ça peut servir pour autre chose. parce que c'est un embout qui est assez universel. Je crois. Je crois. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer. Alors, ça, là, ce que vous voyez, Game Gear, les jeux Game Boy, la Pocket et tout ça. Ça, je l'ai acheté à 40 euros avec la NAS et les jeux. A une particulière, justement, qui m'avait donné son numéro de téléphone. Ben, là, elle, elle s'allume. Je crois qu'il y a des condos à changer. Parce que, ben, elle s'allume, elle s'éteint. Donc, voilà. Il y avait quoi ? Il y avait ça, Cool Spot, Roi Lion. Ça, là, un jeu de sport. Encore un jeu de sport, là, UAS Olympique. Voilà. Il y avait la Game Boy Pocket, Pokémon Shad, qui doit être une version craquée de Pokémon. Parce que je ne la comprends pas, surtout quand j'essaye d'y jouer. Pokémon Training Card. Ça, là, deux jeux qui ne sont pas intéressants. Maintenant, Pokémon Jaune, parce qu'elle avait deux enfants et qu'il fallait des doubles, forcément. Hop là, Pokémon bleu. J'ai vendu un autre Pokémon bleu pour 4 euros. En plus, je ne fais pas des prix trop exorbitants. Donc, je pense que vaut mieux que ça tombe entre mes mains et que ce soit moi qui les revende à bas prix pour que ça tombe dans les mains de professionnels qui les revendent à 3 fois le prix que je les revende. Parce qu'un Pokémon à 4 euros, il n'y en a pas souvent. Et donc, encore là, un Pokémon Training Card. Je n'ai pas eu la rouge, bizarrement. La pocket, elle était sans le cache-pile. Mais c'est quand même bien. Donc, la Ness avec sa notice, laquelle s'est fait pisser dessus par un des chatons qui a en garde chez moi. J'ai bien voulu savoir ce qui pour que je le tue un peu. Donc, voilà. C'est juste la notice. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si il aurait pissé sur la boîte de Mario. Donc, Mario sans la notice, par contre. Mario avec le Duck Hunt et Shadow's Gate. J'ai essayé de jouer. Je suis bloqué à la deuxième porte. Voilà. Il est trop dur. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, ça, ce sont mes achats de la semaine dernière. Donc, la deuxième partie, elle sera collée justement avec le logiciel de YouTube. Parce que, si je le fais maintenant, ça dépassera les 12 minutes et je ne pourrai pas envoyer la vidéo par Wi-Fi. Voilà. Donc, la deuxième partie tout de suite.